— Olivier Véran, bonjour. — Bonjour Jean-Jacques Bourdin. — Merci d'être avec nous. Olivier Véran, je vous attends en studio bientôt. Parce que l'interview à distance, c'est pas toujours ça. J'espère, Olivier Véran. — Oui, vous savez, on a recommandé le télétravail aux Français. Je me l'applique à moi-même. — Bon. Non, parce qu'il y a des Français qui vont travailler et qui se déplacent, Olivier Véran. — Quand c'est possible. — Oui. La loi d'état d'urgence sanitaire n'a pas été promulguée à temps. Est-ce un raté de taille ? — Non, c'est pas un raté de taille. Ça a été surtout une énorme aventure parlementaire que de pouvoir faire passer un texte comme celui-ci en une semaine au Parlement. On a bossé toute la semaine. Les deux assemblées se sont réunies plusieurs fois. Ils ont terminé leur travail dans l'après-midi de samedi. Et le Conseil constitutionnel n'a pas pu statuer, n'a pas pu terminer son travail hier. C'est pourquoi le Premier ministre a pris un décret qui instaure la quasi-totalité des mesures pour protéger les Français dans le cadre de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, ce qui permet un certain nombre de dispositions que nous avions déjà expliquées comme l'ouverture des commerces. — Oui. Mais alors, Olivier Véran, soyons clairs. Comme le décret n'est pas paru, il va apparaître peut-être aujourd'hui ou demain. Demain ? Parce que le Conseil constitutionnel, qui ne travaille peut-être pas le dimanche, je ne sais pas, dans tous les cas va rendre son avis aujourd'hui, j'imagine. — Ah ben écoutez, j'espère. Mais en tout cas, le décret qui a été pris cette nuit est un décret pour un ou deux jours. Enfin qu'il y a un décret qui a été pris en pratique pour deux jours. Mais si nous prenons un autre décret aujourd'hui en lieu et place, écoutez, nous le ferons avec beaucoup de plaisir parce que nous avons hâte de pouvoir transformer cette belle loi qui a été adoptée par le Parlement à une large majorité. — Bon. Ça veut dire que la limitation des déplacements à 100 km est en place. — Ça veut dire que l'attestation obligatoire dans les transports en commun en Ile-de-France est en place à partir d'aujourd'hui. — Vous avez cité, Jean-Jacques Bourdin, parce que vous êtes à la fois rusé et fin connaisseur du droit, les deux dispositions qui ne figurent pas dans le décret qui a été signé cette nuit. Mais je vais vous dire, au fond, ce n'est pas très gênant aujourd'hui, puisqu'on avait déjà dit qu'il y aurait une forme de tolérance pour les grands déplacements. Vous savez qu'il y a un certain nombre de personnes qui doivent regagner leur domicile principal. Donc on avait prévu une tolérance pour aujourd'hui. Ces deux dispositions-là ne sont pas applicables à l'heure à laquelle je vous parle sur le territoire national. Elles le seront quand le décret définitif aura été pris, je l'espère, ce soir. — Bien. 70 morts en 24 heures. Nombre de décès le plus bas depuis le début du confinement. Voilà une bonne nouvelle. Il y a des clusters, des foyers de contamination ici ou là en France. Il y en a 4 détectés ces derniers jours en Vendée, dans la Vienne, en Dordogne, il y a Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Est-ce que ça vous inquiète ? — Je dirais pas que ça m'inquiète. Je dirais que ça ne me surprend pas. Et que c'est pour cela que nous expliquons qu'on va devoir vivre avec le virus pendant quelque temps et que la levée du confinement, ce n'est pas la reprise de la vie comme avant. Par contre, quelques enseignements. D'abord, on sait repérer les clusters. On sait tester beaucoup de monde. On sait isoler les gens qui sont des cas contacts jusqu'à ce qu'on ait éliminé le risque qu'ils soient porteurs du virus. Et finalement, on est en train de refaire ce qui avait été fait avant le confinement. Vous vous souvenez à l'époque, à Contamine-Montjoie, à Crépis-en-Valois, lorsqu'il y a un certain nombre de malades qui sont déclarés sur un territoire, on fait une enquête pour essayer de remonter toute la chaîne de contamination et éviter qu'elle ne s'étende. C'est tout le travail qui est devant nous. Et ça atteste aussi de la nécessité de respecter les gestes barrières, les règles de distanciation physique. Dans un certain nombre de cas, c'était le non-respect de ces règles qui a pu provoquer les clusters. Dans d'autres cas, en revanche, c'était des cas qui ont été transmis de manière totalement involontaire et dans le respect des règles. Donc plus on fait attention collectivement, moins on aura de clusters, moins le virus circulera et plus vite on en sortira. Taux de contamination en France aujourd'hui, le fameux R0. En Allemagne, on s'inquiète un petit peu parce que ce R0 a remonté. Où en est-on en France ? Les derniers chiffres que j'avais étaient un petit peu supérieurs à 0,6 de R0. C'est-à-dire que s'il y a 10 malades aujourd'hui avec un R0 à 0,6, ils contamineront 6 malades la semaine prochaine. Et donc vous voyez que c'est toujours en phase décroissante parce qu'on était en confinement. On le sait, quand on va lever progressivement le confinement, il y aura une réascension du R0. Ce que nous voulons, c'est que ce R0 reste inférieur à 1. Tant qu'il est en dessous de 1, l'épidémie décline. S'il augmente au-dessus de 1, l'épidémie continue. Et s'il augmente beaucoup au-dessus de 1, il y a un risque épidémique beaucoup plus important. C'est pourquoi nous faisons extrêmement attention. Oui, s'il augmente beaucoup au-dessus de 1, reconfinement, Olivier Véran. La menace est là. Ça peut arriver. Nous ne l'avons jamais caché, ni en France, ni en Allemagne, ni même en Corée, ni à Singapour, ni même en Chine. Si le virus devait reprendre sa course folle avec une absence de contrôle et des risques pour la santé des Français, nous serions amenés à prendre à nouveau des mesures de confinement territorialisées, différenciées, comme nous l'avons fait initialement, voire plus importantes si jamais la population était en danger. Aujourd'hui, les conditions sont réunies qui nous permettent de lever progressivement le confinement généralisé. Mais nous faisons très attention. Je crois que ce message, il a été entendu par les Français. En tout cas, nous le répétons inlassablement, semaine après semaine. Oui. Première phase de déconfinement, donc, jusqu'au 30 mai, si j'ai bien compris, jusqu'à la fin du mois de mai. Là, à la fin du mois de mai, on fera le point pour prendre de nouvelles mesures de déconfinement si tout se passe bien. C'est cela. Oui. On s'est fixé trois semaines, qui est une étape qui constitue une étape importante. Après, je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin, s'il faut prendre des mesures de reconfinement ou des mesures pour alléger encore plus ce qui reste de confinement, parce que les nouvelles seraient mauvaises ou bonnes, nous n'attendrions pas une date précise. Par contre, c'est vrai qu'on s'est fixé ce cap de trois semaines. Si dans trois semaines, les choses sont stabilisées, disons, et avec des différences selon les territoires, possiblement, eh bien, on pourrait aller vers une réouverture d'un certain nombre de commerces supplémentaires, pourquoi pas, ou une réouverture d'espaces verts, pourquoi pas. À l'inverse, si un certain nombre de territoires classés aujourd'hui verts devaient devenir des territoires classés rouges, on pourrait être amené à y prendre des mesures différentes. Nous sommes dans une observation active, attentive, soucieuse de la sécurité des Français. Oui, Olivier Véran, ça veut dire qu'avant début juin, si tout se passe bien, les cafés, les restaurants, par exemple, les lycées, ouvriront début du mois de juin, si tout se passe bien. Dans les départements verts, en tout cas. On en aurait tous envie, on en aurait tous envie, Jean-Jacques Bourdin, moi autant que les autres. Mais j'y mets un conditionnel, et ce conditionnel, vous savez à quoi il est corrélé ? Au virus. Au virus. Mais c'est possible. Tout est possible. Toutes les options sont possibles. Tous les scénarii sont envisagés. Non mais je veux dire, c'est pas comme s'il y avait un plan secret, parfaitement fiable, parfaitement adapté, avec une espèce de marche en avant. On est ici dans une stratégie de levée de confinement extrêmement, extrêmement attentive, prudente, concertée avec les territoires, de manière à pouvoir rendre une part de leur liberté perdue aux Français, de manière à pouvoir permettre à notre pays de reprendre sa vie sociale, économique. Mais on fait très attention. Vous savez, c'est une première. C'est pas comme si on avait une épidémie de coronavirus tous les ans, et qu'on avait un guide des bonnes pratiques. On est très attentifs à ce qui va se passer. Bien. Alors je regarde ce qui se passe, justement, avec ce premier jour de déconfinement. Il est possible de parcourir plus de 100 kilomètres de chez soi à l'intérieur d'un département, même si, on est bien d'accord, le décret n'est pas paru. Mais pourquoi 100 kilomètres, puisqu'on peut aller d'un département rouge à un département vert ? J'ai pas très bien compris, ça. Vous savez, c'est toujours un peu arbitraire, la loi des seuils. Il faut bien mettre un seuil. Donc vous mettez 90 ou vous mettez 110 ou vous mettez 100 kilomètres. Bon. 100 kilomètres, en l'occurrence, c'est la distance maximale parcourue par les Français dans leur quotidien pour aller travailler, envoyer leurs enfants à l'école, faire leurs courses, même dans des territoires assez éloignés ou très peu denses. On sait que 100 kilomètres, ça englobe ce qu'on appelle la notion de bassin de vie. Le bassin de vie, c'est le lieu dans lequel vous évoluez vous-même ou moi-même dans notre quotidien. Donc on demande aux Français de ne pas sortir de cette zone de vie traditionnelle dans laquelle ils évoluent. C'est cette règle que nous demandons d'appliquer. Et vous savez, quand on parle de zone verte, zone rouge, à nouveau, je veux être vraiment sûr que tout le monde comprenne. Vert, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de virus. On l'a vu hier en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie, qui sont des zones vertes, mais il y a des clusters. Vert, ça veut dire qu'il y a un peu moins de virus et qu'on est un peu plus en capacité d'éviter les chaînes de contamination et de transmission. Et surtout que ça veut dire que les hôpitaux sont moins saturés qu'ailleurs. Le niveau de saturation de nos hôpitaux aujourd'hui, il reste très élevé, très, très élevé dans les réanimations. Mais il y a des territoires dans lesquels il y a encore de la place dans les hôpitaux. Et il y a des endroits où alors là, par contre, les soignants ont besoin de souffler et les hôpitaux sont pleins. C'est ça qu'on appelle zone verte, zone rouge. Ça veut pas dire qu'il y a des zones sans danger et des zones très dangereuses. Ça veut dire que le virus circule partout, mais que selon les territoires, on fait encore plus gaffe dans certains endroits qu'ailleurs. — Mais Olivier Véran, vous voyez déjà venir la polémique. Dès ce matin, je l'ai vue monter, cette polémique, autour des transports en commun en Ile-de-France. Transports en commun en Ile-de-France, les voyageurs portaient des masques, mais la distanciation sociale est absolument impossible. Des RER étaient bondés, des trains étaient bondés dès ce matin. Olivier Véran, franchement, soyons clairs, la distanciation sociale dans les transports en commun est impossible. — Mais j'ai vu votre chaîne d'info ce matin en prenant mon café. Et j'ai vu que la première ligne 13 avait eu 40 minutes de retard et qu'elle était bondée. Alors j'ai vu aussi que tout le monde avait un masque. Donc ça, c'est bien, parce que le port du masque est obligatoire dans les transports en commun. Mais j'ai vu que les gens étaient très serrés. J'ai vu qu'ensuite, les choses étaient améliorées. Vous savez que vous parlez de polémique, Jean-Jacques Bourdin. Enfin moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la polémique. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on est capable de corriger le tir si on voit qu'il y a des erreurs ou des difficultés. Pour assurer la sécurité des Français. — Alors comment corriger le tir ? — Encore une fois, il y a des consignes très claires qui ont été travaillées pendant des jours, voire des semaines, avec les organismes de transport en commun pour vérifier que les conditions soient réunies qui permettent d'éviter d'avoir trop de gens sur un quai qui attendent un train ou trop de gens à l'intérieur d'un wagon de train. Donc que le premier train, il y ait eu des bugs, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je vous dirai pas le contraire. Mais regardons comment les choses se déroulent au cours de la journée. Adaptons, modifions nos comportements pour que demain, les choses s'améliorent. Je crois que c'est vraiment le principal. On est encore une fois dans une première dans notre pays. C'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé. — Parlons des déplacements. — Honnêtement, je regarde avant. — Bien. Parlons des déplacements. J'ai vu ce que les élus Corses demandaient. Toute personne souhaitant se rendre en Corse à partir du 23 juin devra présenter un test négatif au coronavirus. C'est ce que demandent les élus. Vous approuvez ou pas ? — Non. Non, Jean-Jacques Bourdin. Je l'approuve pas. Et je l'ai dit au Parlement. Pourquoi je l'approuve pas ? Pour protéger les Corses. La Corse, c'est un territoire où... Vous savez que le risque épidémique, lorsqu'il frappe, peut faire plus de dégâts parce qu'il y a une insularité et qu'on a été déjà obligés d'envoyer des grands bateaux pour pouvoir transporter des malades Corses vers la région Provence, notamment, dans les réanimations. Je comprends parfaitement que les élus... Et je comprends vraiment... Je n'incrimine pas les élus Corses. Je comprends parfaitement qu'ils aient envie de protéger leur île qui dépend beaucoup du tourisme et qui ne peut pas vivre enclavé à distance du continent. Imaginez, Jean-Jacques Bourdin. Imaginez une seconde. Nous aurions été sur le plateau, vous et moi. Vous, malade, sans le savoir. Moi, ne sachant pas que vous êtes malade. À faible distance, on discute. Vous me transmettez le virus sans que je le sache. Imaginez que demain, je décide d'aller faire un déplacement en Corse. Je vais arriver en Corse. On va me faire un test. Il sera négatif puisque je serai en phase d'incubation. Je ne sais même pas que vous êtes malade. Comment voulez-vous que je sache que je le serai moi-même ? On me fait le test qui est négatif. Et imaginons que je passe une semaine en Corse. Je vois des gens, je discute beaucoup. Au bout de trois jours, je déclenche de la fièvre. Je déclenche de la fièvre. Eh bien, j'aurai transmis le virus en Corse sans le savoir et sans le vouloir. Je comprends parfaitement le raisonnement qui peut expliquer qu'il faudrait faire des tests, etc. Si le test était un outil de protection, croyez-moi, on ne serait pas en train d'organiser des quatorzaines pour les gens qui arrivent en Outre-mer, qui arrivent sur le territoire continental ou qui arrivent en Corse. On serait en train de faire des tests parce qu'on pourrait le faire. La quatorzaine, c'est le seul moyen d'être parfaitement sûr, ou en tout cas quasiment parfaitement sûr, ce n'est pas fiable à 100%, mais quand même pas loin, de ne pas transmettre le virus dans un endroit dans lequel on ne doit pas le transmettre. Je vais revenir sur l'isolement, le traçage, puisqu'on parle de déplacement. Alors en Corse, si j'ai bien compris, ça ne s'appliquera pas. L'État interdira cette pratique-là, ce passeport sanitaire en quelque sorte. Passeport pour la Corse. Dans la loi, nous avons adopté le concept de quatorzaine obligatoire lorsqu'on arrive dans ou depuis un territoire ultramarin ou la Corse. Encore une fois, pour protéger les gens qui y habitent, pour éviter de transmettre le virus. Sur un bateau de 1 000 personnes ou sur un bateau de 2 000 personnes qui arriverait, mettons, en Corse, vous aurez beau faire des tests à tout le monde, ça ne vous évitera pas le risque que quelqu'un ne soit pas encore positif au test, mais qu'il transporte le virus et qu'il déclenche la maladie une fois sur place. Nous voulons l'éviter à tout prix pendant encore quelques temps. Peut-être que ça évoluera. Je le souhaite de tout mon cœur et je souhaite que la Corse puisse retrouver, elle n'a jamais perdu sa beauté, mais qu'elle puisse retrouver la facilité d'échange. C'est indispensable. On est en train de parler d'une période transitoire. Est-ce que les frontières, puisqu'on parle de déplacement, est-ce que les frontières intérieures de l'Union européenne s'ouvriront avant l'été ? Est-ce qu'un accord européen est en voie de discussion pour permettre aux citoyens européens de circuler à l'intérieur de l'Europe ? Mais nous avons autorisé la circulation, nous ne l'avons jamais interdite d'ailleurs, la circulation des citoyens européens au sein de la zone Schengen, élargie à l'Angleterre d'ailleurs. Et donc les gens peuvent circuler dans la zone de l'Union européenne. Les frontaliers vont travailler régulièrement. Encore faut-il avoir des raisons de circuler, des raisons impérieuses. Vous prenez un frontalier jurassien ou un esséen ou un frontalier niçois ou strasbourgeois. Ils peuvent totalement aller travailler et circuler dans la zone euro aujourd'hui. Mais partir en vacances aux Pays-Bas ou venir de Belgique et aller en vacances en France, ça c'est impossible. Alors est-ce qu'un accord européen pourrait permettre la libre circulation de tous les citoyens européens avant l'été ? Jean-Jacques Bourdin, vous parlez de passer des vacances aux Pays-Bas au moment où on prend un décret qui interdit les déplacements au-delà de 100 km pour les Français en France, sauf raison impérieuse. Je vous parle de l'été. Je comprends la question des vacances. Oui, mais la question de l'été, on n'en est pas là. On n'en est pas là, Jean-Jacques Bourdin. Je ne suis pas devin. Je ne suis pas un prévisionniste. Je ne vous dirai pas qu'il n'y a aucun risque ou au contraire, il y aura une deuxième vague. Je ne suis pas prévisionniste. Je comprends les questions. Si j'avais la réponse, je vous la donnerais. Mais si j'avais la réponse, j'aurais un talent caché, ce que je n'ai pas. Je peux donc vous dire que pour les trois prochaines semaines, on ne peut pas aller au-delà de 100 km, sauf nécessité impérieuse. Et je peux vous dire que si dans trois semaines, on peut aller au-delà de 100 km, si on peut aller sur la Côte d'Azur en Bretagne ou même aux Pays-Bas, et que ce serait une très bonne nouvelle, parce que ça voudrait dire que le virus ne circule plus aussi activement et que les populations sont hors de danger et qu'on ne risque pas une deuxième vague pendant l'été. Ce que je veux vous dire, Olivier Véran, c'est qu'il pourrait y avoir... On a pris un mois d'un rendez-vous mensuel. Oui. C'est vrai qu'on a un rendez-vous mensuel, donc on se retrouvera dans un mois, Olivier Véran. Mais dites-moi, on peut imaginer qu'au niveau européen, il y ait un accord, puisque finalement les politiques se sont ressemblées, même si le virus n'a pas touché les pays d'Europe de la même manière. Les politiques de déconfinement se ressemblent. On pouvait imaginer un accord européen pour permettre la libre circulation des citoyens européens au sein même de l'espace Schengen. Mais il y a déjà un accord, Jean-Jacques Bourdin, puisque nous avons choisi de ne pas imposer de quarantaine aux ressentissants européens qui arriveraient sur le territoire français. Parce que nous avons considéré que l'espace Schengen était un espace ouvert et que nous n'avions pas vocation à le fermer. Mais en disant bien une chose, c'est que si un pays européen devait faire face à une flambée de virus incontrôlable, ou si un pays européen devait changer sa politique frontalière vis-à-vis de pays hors zone de l'Union européenne, et notamment avec des pays où le virus ne serait pas contrôlé, on pourrait être amené à imposer des quatorzaines. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, au 11 mai, vous pouvez circuler au sein de l'Union européenne, vous déplacer pour des raisons impérieuses, professionnelles. La seule chose qui est limitée aujourd'hui, Jean-Jacques Bourdin, c'est la question des déplacements au titre de loisirs. Mais si nous réduisons, et nous ne sommes pas les salles, tout le monde le fait autour de nous, ces déplacements au titre des loisirs, vous l'avez compris, c'est pour éviter un grand brassage de population qui pourrait signifier un grand brassage du virus. Et ça, je crois qu'on a compris qu'on ne voulait pas que ça recommence. Bien, Olivier Véran, on va beaucoup parler de traçage. On va beaucoup parler de traçage. On le sait, c'est important pour casser le développement du virus, le traçage. Les informations personnelles recueillies auprès des personnes ayant été en contact avec un patient contaminé, que vont devenir ces informations ? Ces informations, en fait, on ne recueille pas la nature du contact. Je ne saurais pas, personne ne saura, Jean-Jacques Bourdin, si nous avons déjeuné ensemble, ou si nous étions en interview ensemble, ou si nous étions dans le métro ensemble, et si c'est pour cette raison que vous, positif, pardon, je n'arrête pas de vous coller le virus sur le dos, mais c'est un exemple, vous l'aurez compris. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Vous, positif, je ne me retrouverai qu'à contact. Ça, je veux dire, ce n'est pas intéressant, ni pour le médecin, ni pour l'assurance maladie, ni pour vous, ni pour moi. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que je suis, de fait, devenu qu'à contact positif, et donc qu'il faut me protéger, et donc protéger les personnes qui m'entourent. Vous comprenez ? C'est ça, le dispositif. On ne recueille pas d'informations d'une autre nature que celle qui consiste à savoir que je suis désormais qu'à contact parce que vous avez été cas positif. Et je ne suis même pas obligé d'être au courant que vous avez été cas positif. Oui, mais Olivier Véran, de nombreuses personnes non assujetties au secret médical détiendront les données de santé de très nombreux Français. Un certain nombre de personnes sauront que vous avez été, une personne, en l'occurrence, qui sera responsable de votre dossier, sera que vous avez un test PCR positif et non négatif puisqu'il sera inscrit dans votre dossier de l'assurance maladie, qui est un dossier qui existe depuis de très nombreuses années puisque, par exemple, imaginons que vous soyez diabétique, Jean-Jacques Bourdin, je ne le sais pas, je dis ça comme ça, imaginons que vous ayez une maladie chronique et que vous soyez en infection longue durée, ou imaginons qu'il y a deux semaines, vous ayez fracturé votre cheville et qu'on vous avait prescrit un arrêt de travail, l'arrêt de travail, comme le fait que vous êtes diabétique, figure déjà dans le fichier de l'assurance maladie et ont accès à ce fichier de l'assurance maladie les salariés de l'assurance maladie qui, du coup, sont couverts parce qu'ils ont une responsabilité professionnelle. Donc là, on ajoute une nouvelle brique à ce fichier préexistant pour savoir si vous êtes coronavirus positif ou négatif. Donc, on a eu un grand débat au Parlement et je comprends que ces questions soulèvent beaucoup de questions et beaucoup de peur. Moi, je veux juste rassurer, dire que ce que nous faisons, tous les pays qui font du tracing le font et on le fait avec le respect des règles et nous sommes le seul pays à avoir pris la peine et c'est important de demander son avis au Parlement qui a voté et qui a modifié, qui a enrichi le texte, qui l'a sécurisé par endroits. Pour moi, les conditions sont parfaitement réunies. Bien. Olivier Véran, le Covid-19 devient une maladie à déclaration obligatoire, si j'ai bien compris. C'est un équivalent de maladie à déclaration obligatoire. On va dire que c'est la couleur, l'odeur et le goût la déclaration obligatoire, sans rentrer dans les critères précis. Mais oui, c'est une maladie qu'on doit déclarer obligatoirement. Les brigades sanitaires, combien de personnes sur le terrain dès aujourd'hui ? Autant qu'il le faut. Oui, ça, autant qu'il le faut. Oui, non, mais c'est-à-dire... Non, mais autant qu'il le faut, c'est-à-dire que ça va crescendo. C'est-à-dire que le premier contact tracing, c'est-à-dire que les premières personnes qui vont... C'est moche le mot tracing, en fait. Oui, non, c'est pas beau, traçage ! Traçage ! Non, c'est pas très beau, c'est pas très beau. Mais même traçage, c'est pas très beau. Suivi épidémiologique, protection, évaluation, ce que vous voulez. Parlons d'autre chose qu'est tracing, parce que je me rends compte que ça soulève beaucoup de questions. Bref, peu importe, pardon pour la digression. Le premier suivi épidémiologique, il est fait par votre médecin. Si vous avez des symptômes, vous appelez votre médecin, il vous fait tester chez vous, dans un laboratoire, à l'hôpital, dans un drive, peu importe. Il vous appelle et il vous dit, vous êtes PCR positif, vous êtes malade, restez chez vous. Et à partir de là, votre médecin, il va vous demander avec qui vous habitez, et est-ce qu'il y a des gens qui sont des cas contacts autour de vous. Il va commencer à faire l'histoire un peu autour de vous. C'est ça qu'on appelle le tracing. Et puis ensuite, il va passer votre dossier, éventuellement, si nécessaire, à l'assurance maladie. Et là, quelqu'un va vous appeler et va vous dire, vous êtes symptomatique depuis hier, vous avez de la fièvre depuis hier. On va regarder ensemble, si vous en êtes d'accord, les personnes que vous avez pu contaminer sans le savoir, deux jours avant d'avoir les symptômes. Et là, vous avez encore 3000, voire plus, si nécessaire, personnes de l'assurance maladie qui le font. Et puis si on se rend compte qu'il y a beaucoup de cas, c'était le cas dans certains clusters hier, il y a l'Agence régionale de santé qui prend le relais avec les personnes qui ont fait ça depuis des mois dans notre pays et qui s'occupent de vérifier s'il y a des gens autour qui peuvent avoir été contaminés pour éviter. Donc quand vous additionnez tout ça, 55 000 médecins, on peut les ajouter. Les 3000 personnes de l'assurance maladie, etc. Ça, c'est pour la partie traçage. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les équipes, appelons-les les équipes ou les cellules territoriales qui vont venir en aide aux gens qui sont confinés et en isolement pour apporter à manger, pour vérifier que vous ne manquez de rien, en lien avec les préfets. Et là, ce sont encore des milliers de personnes qui sont mobilisables sur le terrain. Donc quand je vous dis autant que nécessaire, c'est que si on a 10 000 personnes confinées, il faudra autant de gens pour pouvoir s'occuper et prendre soin de ces 10 000 personnes confinées. Si c'est plus, ce sera plus. Donc on est prêt pour ça. Bien. Test, masque, traitement. J'aborde ces questions. Les tests. 700 000 tests dès cette semaine, avez-vous dit. Est-ce qu'on est prêt à effectuer 700 000 tests dès cette semaine ? Nous avons contacté les laboratoires. Oui ou non ? On a vérifié qu'il manquait de rien. Oui ou non ? La réponse est oui. On est prêt à les faire. On est prêt, en théorie, même à faire plus que ça. On est même prêt, en théorie, à faire plus que ça en test. Jean-Jacques Bourdin, ce qui est important, parce qu'on s'attache à un nombre, je vous dis, je n'ai pas le truc, on est prêt à les faire. Bien. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'on doit tester toutes les personnes qui doivent être testées. Oui. Oui. C'est vous, moi, qui avez donné les chiffres. Oui, je sais. On dit qu'on est prêt à réaliser 700 000 tests. S'il y a de quoi faire 700 000 tests, c'est-à-dire s'il y a des patients pour 700 000 tests, on est prêt à les faire. Je vous réponds très simplement. On est prêt à les faire. Très bien. Un test, 1% habitant en France, 2,1% en moyenne en Europe. C'est vrai ou pas ? Ce n'est pas tout à fait vrai. Et ce n'est pas tout à fait faux. Ah bon ? Bon. On n'avait pas jusqu'ici de système d'information capable de déterminer combien de tests on faisait précisément dans notre pays. Donc on avait des chiffres qui étaient publiés, les chiffres que vous utilisez et qui sont utilisés par les autorités internationales, ce sont les chiffres qu'on appelle de Santé publique France. Et qui fait un échantillon de labos sur le territoire et qui, du coup, d'ailleurs c'est inscrit sur son site, vous dit les résultats ne sont pas exhaustifs, on sous-évalue le nombre de tests. Et quand j'appelle les agences régionales de santé, elles me donnent un chiffre qui est quasiment le double. Donc en réalité, quand Santé publique France nous disait « D'après notre échantillon, sur notre échantillon, il y a 180 000 tests faits, nous on était à 300 000. » Donc avec les agences régionales de santé. Maintenant, on aura un système d'information complet qui va se déployer progressivement dans la semaine. Vous n'aurez pas ce soir le nombre de tests précis qu'on a fait. Par contre, d'ici quelques jours, on aura les nombres précis de tests faits. Et à partir de là, on saura combien on fait et combien sont positifs, ce qui est quand même le plus intéressant. Bien. L'essai Discovery, on parle des traitements lancés le 22 mars par l'Inserm pour évaluer 4 traitements contre le Covid-19. Les résultats seront-ils dévoilés le 14 mai, comme nous l'avait promis le président de la République, Olivier Véran ? – Ce que je peux vous dire, c'est que l'essai Discovery est un essai européen, donc qui concerne plusieurs pays, avec 3 000 patients qui sont censés être inclus dans tous les pays. – La France et le Luxembourg, pour l'instant. – Oui, enfin, la France et le Luxembourg, c'est bien le problème. Mais Jean-Luc Bourdin, nous, on a inclus un nombre de malades qui correspond à ce qui était attendu, ou quasiment. Les autres pays autour de nous, hélas, n'ont pas suivi en termes d'études cliniques, ce qui veut dire que la cohorte, le nombre de malades, n'est pas aussi élevé que ce qu'on espérait, mais ce n'est pas du fait de la France. Vous l'avez dit, le Luxembourg a inclus quelques malades, je crois. La France a inclus plusieurs centaines de malades. J'en étais resté à 7 ou 800. – 720 en France et 1 au Luxembourg. – Voilà, vous voyez, je dis quelques, ce n'est pas sympa pour le Luxembourg. Bon, 1, nous, on en a inclus plus de 700. Donc on a fait, je dirais, notre part de travail dans cette étude internationale. Maintenant, on va voir les résultats sur la base des 700 patients qui ont été inclus en France. – Est-ce qu'ils seront dévoilés le 14 mai ? – Je ne sais pas si c'est le 14 mai précisément, mais j'attends les résultats pour dans quelques jours, oui. Est-ce qu'ils seront suffisamment solides compte tenu du nombre de patients inclus ? Nous verrons, ce n'est pas moi qui le décide. – Vous avez des premiers résultats déjà, des premiers indices ? – On a beaucoup de résultats qui sont sortis, notamment sur l'étude Corimino, qui est une étude parisienne qui a testé, je ne vais pas vous faire l'article, de tous les anti-IL1, tous les anti-IL6, les interférons. Il y a eu beaucoup de médicaments qui ont été essayés. Pour l'instant, ce n'est pas génial. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas encore un traitement miracle dont on peut se dire, ouf, on a quelque chose qu'on peut donner en toute sécurité. – Vous dites donc ce matin, Olivier Véran, vous dites donc ce matin aux Français, aucun traitement n'a montré son efficacité jusque-là contre le coronavirus. Est-ce que vous dites cela ? – Je dis que les scientifiques nous disent qu'aucun médicament n'a fait montre d'une efficacité suffisante, étayée scientifiquement, pour qu'on puisse en donner massivement. On a des pistes intéressantes. On a plusieurs médicaments qui sont intéressants, notamment ce qu'on appelle un anti-IL6, qui est un anti-interleukine, qui est un mécanisme qui lutte contre le mécanisme inflammatoire du coronavirus, dont on a une étude qui est plutôt performante, mais qui doit être consolidée encore dans la durée. Après, on a plus de 2000 patients inclus dans les essais cliniques en France. On a plus d'une trentaine d'essais cliniques qui sont toujours en cours dans notre pays. Je vais vous dire un truc. Statistiquement, si un pays doit trouver un médicament qui marche, il y a de bonnes chances que ce soit le nôtre. Mais pour l'instant, on n'a pas encore réussi à trouver la clé qui va dans la serrure coronavirus. Hélas, le tout on cherche. La recherche mondiale est focalisée dessus. Je voudrais vous parler des masques. J'imagine la surprise. J'ai lu, vous avez lu comme moi l'enquête du journal Le Monde. J'imagine la surprise du Premier ministre qui découvre, dernière semaine de mars, que des millions de masques sont brûlés. Je dis bien sont brûlés. Évidemment, il a donné l'ordre tout de suite d'arrêter de brûler des masques. C'est vrai ou faux ? Est-ce que ce qu'écrit Le Monde est vrai ou faux ? Alors, merci pour la question. Il y avait, je crois, 700 millions de masques chirurgicaux. 714 millions, exactement. Voilà. 714 millions de masques. Et là, ces masques étaient des masques qui dataient du début des années 2000, voire généralement de 2003, et qui étaient des masques dont il a été demandé en 2017 de regarder s'ils étaient encore utilisables. Une enquête a donc été faite. Des agences sont allées tester ces masques pour voir s'ils avaient des capacités de filtration et de respirabilité qui étaient compatibles avec un usage sanitaire. La réponse a été non. À partir de là, en 2018, un bon de commande pour destruction de ces masques, hors d'usage, a été fait. Et une entreprise pharmaceutique est allée récupérer une partie de ces masques visant à être détruits pour les détruire et les brûler puisqu'ils sont hors d'usage. C'était en 2018 et 2019. Entre septembre et décembre 2019, ce sont ainsi 233 millions de masques hors d'usage, encore une fois, périmés, non utilisables, défectueux, qui ont été brûlés par cette entreprise. Il y a eu l'accident de Lubrizol qui a mobilisé cette entreprise, qui fait qu'elle est allée chercher un complément d'un million de masques au début de l'année 2020. Un million de masques hors d'usage, non fonctionnels, que vous ne pourriez pas utiliser, que je ne pourrais pas utiliser, encore moins des soignants. Ce sont des masques au rebut. Et il nous en reste encore pas mal dans cet entrepôt qui sont des masques périmés. Ça arrive que des produits soient périmés. Parfois, ce sont des médicaments, etc. Donc, il n'y a rien d'anormal, je le dis, très tranquillement, il n'y a rien d'anormal à ce que des masques périmés soient détruits. Ce qui est plus gênant, c'est qu'à mesure que les masques périmaient, ils n'étaient pas remplacés. Oui, sauf qu'à Matignon, le Premier ministre a tout de suite dit on arrête de brûler. On arrête de brûler les masques. Ça, c'est vrai, Olivier Véran. Vous n'allez pas me dire le contraire. Mais à propos des masques, tiens, vous disiez, c'était en mars, je crois, que les masques ne servaient pas à grand-chose. Et puis, tout à coup, les voilà indispensables. Je ne comprends pas. Les Français n'ont pas compris ça. Les Français n'ont pas compris cela. D'accord. Je reviens une seconde sur les masques, Jean-Jacques Bourdin, sur les masques brûlés. Nous avons demandé, nous avons demandé à Santé publique France de faire une nouvelle vérification sur ces masques périmés qui avaient déjà été évalués en 2018, c'est-à-dire il y a deux ans auparavant, qui étaient périmés hors d'usage. Nous avons demandé de faire une nouvelle. Donc, la DGA est intervenue, l'ANSES est intervenue. Ils ont fait à nouveau une enquête pour regarder si ces masques étaient filtrants ou respirables. Aucun, aucun de ces masques n'était utilisable pour les soignants. Je parle du stock de masques qui étaient voués à destruction. Aucun de ces masques n'était utilisable pour les soignants. Mais on a réussi à en récupérer quelques-uns qu'on a pu basculer dans une catégorie masques grand public. La plupart sont voués à destruction. Et je vous le dis, Jean-Jacques Bourdin, seront détruits parce qu'ils ne sont pas utilisables. Il y a des moisissures dessus. Ils ne filtrent plus. Ils ne sont plus respirables. Donc, je vous le dis, il y a des masques parmi ces masques qui existent dans l'entrepôt qui sont trop vieux que personne n'utiliserait et qui seront détruits. D'accord ? Et ça, ce n'est pas anormal. Ce qui est important, c'est de remplacer du matériel quand il est périmé, ce qui n'a pas nécessairement été le cas depuis des années et des années. Pourquoi était-il non indispensable en mars et aujourd'hui indispensable ? Deux mois après. Lorsque vous regardez les études dont nous disposons dans notre pays et les études internationales, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, les recommandations du Haut Conseil de santé publique, toutes les recours, en fait, scientifiques, la doctrine, jusqu'en avril, cette doctrine ne portait pas sur le port du masque en population générale. Si vous vous souvenez, je pense même que je l'avais dit chez vous, Jean-Jacques Bourdin, je crois que c'était la première fois que vous m'avez invité. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je sais que je l'ai dit plusieurs fois. pour qu'un masque ait un intérêt en épidémie en population générale, il faut qu'au moins 60% de la population le porte toujours et dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si vous vous souvenez que je l'avais dit ça. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'à aucun moment c'est arrivé dans l'histoire de notre pays. Mais en mars, la population pouvait... Pardon, Olivier Véran, mais en mars, on connaissait la dangerosité de l'épidémie, la population pouvait porter des masques sauf que nous n'en avions pas. C'est la raison essentielle. Non, Jean-Jacques Bourdin, on se réfère toujours au recos des autorités. Que disait l'OMS en mars ? Sortez l'avis de l'OMS. L'OMS disait attention parce que le masque en population générale peut être une illusion de protection qui peut réduire l'efficacité des gestes barrières et nous voulons privilégier les gestes barrières, la distanciation physique, le lavage des mains, le gel hydroalcoolique. Le Haut Conseil de Santé publique a rendu un rapport en 2015 dans lequel il fait état de sept études qui ont été conduites en période d'épidémie grippale et qui a regardé l'impact du port de masque chez les personnes asymptomatiques versus ceux qui n'en portaient pas et a conduit que l'utilisation du port du masque en population générale n'était pas protecteur. Avril, c'est là où la doctrine commence à changer. Et vous avez vu que les scientifiques et c'est leur droit et même, j'allais vous dire, tant mieux, face à ce virus ont changé plusieurs fois de recommandations et d'avis. À partir d'avril, l'Académie de médecine commence à s'interroger puis dit « Il faut le port du masque ». Le Haut Conseil de Santé publique tardivement en avril dit « Il faut aller vers le port du masque ». Le Conseil scientifique dans quatre premiers avis ne parle pas du port du masque en population générale et dans un cinquième au mois d'avril dit « La situation évoluée, il faut le port du masque ». Etc. A l'heure à laquelle je vous parle, l'OMS n'a même pas complètement basculé encore dans le port du masque considérant à nouveau qu'attention, l'illusion de protection peut être aussi dangereuse que l'absence de protection et que quand on porte un masque et qu'on est dans une même pièce, on va avoir tendance imperceptiblement à se rapprocher et considérer qu'on est à l'abri. On n'est pas forcément à l'abri quand on porte un masque. C'est un complément. Ça peut être un complément. Nous verrons. J'ai une dernière question, Olivier Vérance, à propos des primes aux personnels soignants des EHPAD. Quand ces personnels toucheront ces primes ? Toucheront-ils ces primes ? Nous l'avons annoncé. 1500 euros pour tout le personnel des EHPAD qui a fait un boulot incroyable dans 33 départements. 1000 euros pour le personnel des EHPAD dans les autres départements qui ont été moins touchés parce que tout le monde a bossé avec ou sans virus. Tout le monde a bossé pour protéger les personnes âgées. Nous avons finalisé l'accord avec les départements. C'est l'État qui payera la prime pour les EHPAD. Il y a également l'ensemble des établissements médico-sociaux qui sont en cours de process pour la prime avec cette fois-ci en lien avec les départements. Donc nous allons voir dans les toutes prochaines semaines. Dans les toutes prochaines semaines. Fin mai ? Je n'ai plus la date. Pardon. Fin juin ? J'espère. En mai ou en juin ça c'est certain. Nous allons voir. Mais le plus vite possible c'est statué, c'est budgeté, c'est topé. Et même pour les personnes en CDD qui sont venues en renfort ? Les gens qui ont travaillé en EHPAD sont concernés. Vous savez la prime soignant à l'hôpital j'ai été interpellé par les internes qui pensaient qu'ils ne l'avaient pas. J'ai été interpellé par des corps professionnels qui pensaient qu'ils ne l'avaient pas. Si en fait quand on dit tout le monde c'est tout le monde. Merci Olivier Véran. Rendez-vous dans un mois. Rendez-vous dans un mois. Merci beaucoup. 8h55. Merci. 8h55. Oui. On face à face. 8h55. Vous êtes sur RMC et BFM TV.